Néhémie Chapitre 11 Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur dix vint habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem. Dans les villes de Juda, chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville, Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Nétiniens et les fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem s'établirent des fils de Juda et des fils de Benjamin. Des fils de Juda, Ataja, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shephatia, fils de Mahalel, des fils de Péretz, Et Mahaséja, fils de Baruc, fils de Colosé, fils de Hazaja, fils d'Adaja, fils de Jojarib, fils de Zacharie, fils de Shiloni. Total des fils de Péretz qui s'établirent à Jérusalem. 468 hommes vaillants. Voici les fils de Benjamin. Salut, fils de Meshulam, fils de Joed, fils de Péretz, fils de Péretz, fils de Colaséja, fils de Mahaséja, fils d'Étiel, fils d'Isaïe, et après lui Gabahi et Salahi, 928. Joël, fils de Zikri, était leur chef, et Juda, fils de Senua, était le second chef de la ville. Des sacrificateurs Jodahéja, fils de Jojarib, Jaquin, Seraja, fils de Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tzadok, fils de Merajot, fils d'Achitub, prince de la maison de Dieu, et leurs frères occupés au service de la maison, 822. Hadajah, fils de Jorosham, fils de Pelalia, fils d'Amtsi, fils de Zacharie, fils de Pachur, fils de Malkija, et ses frères, chefs des maisons paternelles, 242. Et Amachaï, fils d'Azaruel, fils d'Aksaï, fils de Meshulémoth, fils d'Imer, et leurs frères, Vaillansam, 128. Zabdiel, fils de Gedolim, était leur chef. Des Lévites Chemaïja, fils de Hachub, fils d'Azricam, fils de Achabia, fils de Buni, Shabetaï et Josabad, chargés des affaires extérieures de la maison de Dieu, et faisant partie des chefs des Lévites. Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaf, le chef qui entonnait la louange à la prière, et Babukia, le second parmi ses frères, et Abda, fils de Chamua, fils de Galal, fils de Jodut. Total des Lévites dans la ville sainte, 284. Et les portiers ? Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les Nétiniens s'établirent sur la colline, et ils avaient pour chef Tisha et Gispa. Le chef des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Achabia, fils de Matania, fils de Miché, d'entre les fils d'Azaf, les chantres chargés des affaires de la maison de Dieu. Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres, et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Etatia, fils de Mégézabel, des fils de Zérak, fils de Juda, étaient commissaires du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs territoires, des fils de Juda s'établirent à Kirjatarba, et dans les lieux de son ressort, à Dibon, et dans les lieux de son ressort, à Jecapzel, et dans les villages de son ressort, à Jéshua, à Molada, à Bet-Palette, à Hatsarchual, à Berchéba, et dans les lieux de son ressort, à Tziklag, à Mekona, et dans les lieux de son ressort, à Enrimon, à Tzorea, à Jarmut, à Zanouac, à Abdullam, et dans les villages de leurs ressorts, à Lakis et dans son territoire, à Azéka et dans les lieux de son ressort. Ils s'établirent depuis Berchéba jusqu'à la vallée de Hinnom. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Géba, à Mikmash, à Azija, à Bethel, et dans les lieux de son ressort, à Anatot, à Nob, à Anania, à Hatsor, à Rama, à Githaïm, à Hadid, à Tseboïm, à Nebalat, à Lod et à Ono, la vallée des ouvriers. Il y eut des lévites qui se joignirent à Benjamin, quoiqu'appartenant aux divisions de Judas.